Chers invités, chers amis meuniers, très chers amis meuniers, car tout le monde sait que mon cœur est quand même très ouvert. Chers invités boulangers, chers industriels, chers partenaires, mais surtout, ce soir est une soirée qui est véritablement dédiée à la RSI. Ceux qui est véritablement dédiée à ceux qui œuvrent, ceux qui œuvrent dans la générosité, ceux qui donnent leur cœur, ceux qui donnent leur âme, ceux qui donnent leur sang, pour permettre aux plus démunis de pouvoir faire quelque chose. Et ce soir, si on devait dire quelque chose par rapport au groupe Seaboard, c'est cette volonté de pouvoir les accompagner. Il faut savoir. Il faut savoir donner. Il faut savoir partager. Il y a des gens qui sont très forts pour ça. Il y a des gens qui ont un cœur plus grand que tous les cœurs. Et ces gens-là ont besoin des moyens des industriels. C'est pourquoi j'aurais tendance à dire, vous, les industriels, continuez. Faites comme nous faisons. C'est une occasion mémorable que de pouvoir aider. Alors, les grands moulins de Dakar, ce soir, l'objectif, c'était de présenter un peu ce que fait le groupe Seaboard dans le domaine de la RSE. Ce que nous faisons, ça se retrouve à travers le sport. Un des premiers axes pour important, c'est l'aide à l'insertion. Nous sommes un partenaire de génération foot, mais on n'est pas simplement un sponsor d'un club de sport. On les aide. On les aide dans la formation, puisque tous les gosses, tous les futurs footballeurs ne sont pas simplement des futurs manés. Parmi deux, certains devront trouver un métier. Et c'est là où, au niveau de la boulangerie, on est là pour les aider. Donc ça, c'est notre premier axe, le sport. Le deuxième, deuxième axe important que nous faisons, c'est la professionnalisation du métier de boulanger. Tout le monde sait que nous avons une école de boulangerie et nous offrons tous les ans plus de 300 formations à de jeunes boulangers pour qu'ils aient enfin une véritable structure complète de la production du pain. C'est pas simplement mélanger de la farine, c'est comprendre tous les enjeux qui sont derrière. Et à travers cette professionnalisation et l'école de boulangerie des Grands Moulins de Dakar, il y a une véritable volonté d'ouverture et de don. C'est ce que nous faisons. Ça, c'est notre deuxième axe. Le troisième, décidément, ce téléphone s'éteint trop vite, parce que j'ai pris des notes. Le troisième axe, c'est l'éducation. L'éducation. À travers l'école supérieure de commerce sans frontières, du moins son association, à travers la pouponnière de la Médina, et nous avons deux merveilleuses représentantes ici, en fait, on essaye de favoriser l'éducation dans le pays en apportant de la farine, en donnant des cahiers, en donnant des fournitures scolaires. Voilà un peu aussi notre troisième axe. Le quatrième, décidément, ce téléphone est plus rapide, L'entrepreneuriat. Nous sommes une grande entreprise. Et en qualité de grande entreprise, nous avons aussi une obligation de formation, de soutenir. Nous soutenons des stagiaires qui viennent passer du temps avec nous. Nous les aidons à acquérir une expérience professionnelle terrain. Mais aussi, à travers le réseau Entreprendre Dakar, nous accompagnons de jeunes pousses. Nous les soutenons. Nous les rencontrons. Nous discutons avec eux. Nous voyons comment les aider à structurer leur start-up. Ça, c'est aussi encore un engagement qui mobilise le personnel de l'entreprise. Et puis, le sixième point, qui est le plus important, qui est le plus beau, qui est le plus merveilleux, qui est l'insertion. L'insertion et la lutte contre les exclusions. Dans le cadre de cette insertion et de la lutte contre les exclusions, nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir, et vous aurez l'occasion de les rencontrer, les représentants de l'ASEDME, qui est une association qui s'occupe des jeunes enfants qui ont des problèmes mentaux. J'aime pas trop le mot handicapé. Je dis qu'ils sont un peu différents de nous. Un jour, on m'a demandé, c'est quoi la normalité ? Est-ce que je suis plus normal qu'un enfant qui a la trisomie 21 ? Peut-être que la normale, c'est moi. Est-ce que je suis plus normal que quelqu'un qui a des difficultés de marcher ? Je n'en suis pas convaincu. En tout cas, quand je marche dans les rues de Dakar, quand je suis là et que je vois ces gens qu'on a besoin d'aider, ce moment de partage, je dis qu'il faut y aller. Et l'ASEDME est un moment de partage magnifique. Vous verrez, on a une petite exposition. Et cette exposition, on l'a appelée ce soir, Cœur de Lyon. Lyon, parce que tout le monde sait que les grands moulins... Parce que notre cœur nous amène, nous emmène à soutenir ceux qui peuvent passer leur temps, parce que nous, on n'a pas trop ce temps. Donc on les soutient du mieux que l'on peut. Et c'est ça, notre démarche RSE. Alors, félicitations à l'ASEDME. Félicitations à une autre association avec qui on va s'associer... Notre association avec qui on va s'associer l'année prochaine, qui est une association sur les femmes atteintes du VIH SIDA et sur les enfants qui sont justement abandonnés, qui sont orphelins au sein de cette association. Et on va les aider, on va les soutenir financièrement, on va leur apporter des moyens, de telle manière à ce qu'ils puissent avoir un peu de soleil tous les jours dans leur quotidien. Alors voilà. Voilà pourquoi on voulait vous réunir ce soir. On voulait que vous puissiez voir un peu ce qu'est notre cœur de Lyon. Et surtout, surtout, dire un mot important. Cibord. Cibord est notre nouveau patron. Cibord est un patron américain. Généralement, quand on voit les Américains, on se dit « Ouh là là, ils vont être raides ». Eh bien, vous vous trompez. Ce sont les premiers à nous pousser à mener ces actions. Ce sont les premiers à nous dire « Qu'est-ce que vous avez fait ? » Comment ? Vous n'avez pas encore fait ? Parce qu'il y a une véritable implication. D'ailleurs, je me demande même si le mot handicapé existe aux États-Unis parce qu'il y a une telle volonté d'intégration. Allez voir les écoles américaines. C'est merveilleux. Les enfants sont tous mélangés et sont ensemble. Et c'est un point tellement important que dans le groupe Cibord, une des personnes les plus éminentes a pris en charge justement cette discussion de la RSE à travers le monde entier. Donc voilà. C'est la première fois, je crois, 18 mois ago, avec Greg, et nous avons eu le plaisir de rencontrer l'ambe de l'ambe de l'ambe de Senegal et de rencontrer d'autres ministres de la gouvernement. And I must say, Senegal is truly a very special country and a very important new country for Cibord Corporation. I was joking this morning when we met with the cabinet director of the minister of economy, and I said, you know, come February, I want you to create a very big problem that's going to require my leaving Cole Washington to come to Dakar to solve this problem. And he laughed. But I've been very serious. So Senegal and the Ivory Coast are two of Cibord's newest investments in Africa. We invested 300 million euros. That's a lot of money to buy the flower milling interest of the Mimran group. As Greg has just explained to you, we are in 17 African countries and have America's largest investment in African agriculture and food processing on the continent. We have been in Africa since 1966, and we believe in this continent, and we continue to look for new investments on the African continent. When I started at Cibord almost 30 years ago, we were in two countries. Nigeria, and Sierra Leone. We have only left three countries in Africa, and we have grown to 17. Our investment in Africa is close to or at the half-billion-dollar level, and we have over 5,000 employees on the African continent. I think that demonstrates to you our commitment. When the Mimran group contacted Steve Bresky, our CEO and chairman, he did not hesitate to express to us that he was very keen on making this investment. We tried to help other milling partners, but they decided not to come with us. But we made, C-Board made the commitment, and I can say we are very happy with our investment, not only here, but in the Ivory Coast. The Senegal and the Ivory Coast will act as our linchpin and our stable point in our West African synergy. We will add these two countries to Nigeria, Ghana, Gambia, Mauritania, and build on these companies. But it's here that we are looking to make a real difference. C-Board has always sought to produce a quality flower product, a quality feed product, a quality maize product at an affordable price to its many, many customers around Africa, and not only in Africa. We have flower mills in Latin America, South America, Latin America, South America, and Central America. And we have grown to, our sales have grown to $6 billion a year. C-Board likes Senegal. And we hope that you are going to like C-Board. I pledge to you from, pledge to you in the name of our chairman and CEO, Steve Bresky, that we will be good corporate citizens here in Senegal, that we will work with you, we will always welcome your suggestions, your ideas, and welcome new investment ideas that you may have for us. C-Board is a growth company. We have maintained good relations with all the governments with which, in whose countries we work. We will do work with you on charitable projects, educational projects. We have built, for instance, a children's hospital, a maternity hospital in Matadi, in the DRC, because our former chairman, Harry Bresky, Steve Bresky's father, went to the DRC, went to Matadi, and discovered there was no place, no safe place, for women to have their children. And he decided right then that he would build a maternity hospital, first for our workers, but then before it even opened, we decided that it would be a hospital for all the city of Matadi and the residents in Bakunga, who come. And they come, they receive first-rate treatment, and they pay whatever they can, and if they can't pay, C-Board pays. And I am very proud to announce, Greg can tell you, that on one of our early trips, we planted an avocado tree in the yard of the hospital, and now the tree is taller than I am. I still haven't had any avocados from the tree, but I hope to have them, you know, early next year. We want to thank you for the hospitality we've received. I want to thank you for the hospitality I've received. I said to the American Embassy commercial and econ staff this afternoon that I am very, very impressed with the people in the government who I have met, we met at the Ministry of Economy this morning, and their openness to listen to us, to try to engage us, to ask us questions, and to really seek out how we can help them and they can help us. This is the attitude that will attract new investors. This is the attitude that will truly attract American investors. And when I go home next week, I will say to my friends, both my personal friends and my friends around the hill, who always ask me, where have you been? What did you see? Who did you meet? How is your business doing? I will proudly say to them that Senegal is a place where American companies can do business, that the Senegalese are welcoming, they're friendly, they're intelligent, and I truly believe transparent. So thank you very much for your hospitality. Enjoy your evening. I will enjoy the rest of my visit to your country. and the Ministry of Econ, the Cabinet Director. Remember, come February, I will be expecting your call saying you must get on the airplane right away. Thank you. Mr. Ambassador of the United States of America to Dakar. I am the Vice President of Seaboard Corporation. I am the President and Director General of the Grand Moulins to Dakar. I am the Director General of the Grand Moulins to Dakar, Mr. Bavard. Mr. President and Mr. Industriels and Chefs of the Antiquities, Mr. Honorables invités. I would like to introduce you to Mr. Moustapha Diop, Minister of Development and the Petits and Moines Industries, who, because of an agenda serous, has not been with us this evening. He is charged to you to transmit his greetings cordial and you express in the same time all his gratitude for the honor that you do today in the designate of this cocktail of presentation of the group Seaboard Corporation. It is obviously with enthusiasm and pleasure that I am going to be in this task. And my pleasure is in the same way of the Grand Moulins, it is now to constate and magnify the entry in the landscape industrial sénégal of an agroalimentary of an agroalimentary as I will call it the group Seaboard Corporation. Mr. Vice-Président, your choice is to invest in the Sénégal of the country and reprens the emblematic champion of industry The Grand Moulins of Dakar is in phase with the vision defined in the Sénégal emerging by the President of the Republic qui est celle d'un secteur industriel porteur de croissance, d'emploi et d'investissement direct étranger. Notre département ministériel est passé de ministère de l'industrie et des petites et moyennes industries à ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries. Ce changement de dénomination a tout son sens car cela montre que c'est vous les privés qui faites l'industrie. Mais il est du ressort de l'Etat de créer les conditions d'un développement industriel harmonieux et durable pour que vous privés ayez le courage d'investir, de rentabiliser votre investissement et de créer de la richesse et de l'emploi. C'est cela aujourd'hui, notre raison d'être. Et c'est pourquoi nous sommes toujours heureux d'accueillir chez nous les gens qui viennent pour conforter la position de leader de nos champions d'industrie. Nous avons besoin aujourd'hui de grands champions d'industrie pour exister au sein de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEKAF. Car notre conviction est que la ZLEKAF n'a de sens pour nous que si nous sommes en mesure de produire plus et mieux et de mettre sur le marché africain riche désormais de 1,2 milliard de consommateurs des produits compétitifs. Les grands moulins de Dakar ont un avantage comparatif dans le domaine de la minoterie. Et je suis sûr que la venue de Seaboard Corporation ne sera que tout bénéfice pour l'entreprise et au-delà va impacter positivement l'offre de produits sénégalais. Nous espérons également que votre présence au Sénégal va favoriser le transfert de technologies et les approches innovantes pour une plus grande valorisation des productions agro-posturales locales. Nous sommes donc honorés d'accueillir aujourd'hui un si grand groupe industriel dans notre pays. Et je puis vous assurer d'ores et déjà de tout le soutien de M. Moustapha Diop, ministre de l'Industrie, et de tous ses collaborateurs pour vous accompagner dans vos activités industrielles présentes et dans vos projets futurs. Je voudrais ainsi saisir cette opportunité qui m'est offerte pour vous annoncer à vous, groupe Seaboard, et à tous les industriels sénégalais que très prochainement, nous allons redynamiser le comité consultatif sur le secteur de l'industrie qui est un cadre de dialogue, une force de proposition, et un mécanisme de prise en charge des préoccupations des acteurs du secteur de l'industrie. Nous savons par exemple que les industries manières nationales souffrent d'une concurrence déloyale, d'une surproduction et d'autres contraintes que nous examinerons ensemble en vue d'y apporter les solutions appropriées. Mesdames et Messieurs, pour conclure, je voudrais encore une fois adresser nos sincères remerciements au groupe Seaboard pour le maintien et le renforcement des actions de RSE. Et c'est sur ce que je voudrais souhaiter plein succès à Seaboard Corporation et au Grand Moulin de Dakar. Et je vous remercie de votre aimable attention. Bonne soirée. Personnellement, moi je voudrais remercier l'hôtel Pullman. Pendant deux ans, j'étais logé dans cet hôtel. Et le service de cet hôtel était formidable. Je voudrais qu'on applaudisse l'hôtel Pullman, s'il vous plaît. Et tout le monde qui travaille à l'hôtel Pullman. Comme vous le savez, c'est depuis deux ans que Dakar, le groupe d'action a été acheté par le groupe Seaboard. Et nous sommes en train d'apprendre Dakar. Avant qu'on n'était pas encore à ce niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que nous sommes dans le coin le plus ouest de l'Afrique. N'est-ce pas ? Et on vous... Voilà. Oui, je ne suis pas francophone. Bon. Nous sommes contents par la façon que vous nous avez accueillis ici. Et nous espérons que vous apprendrez à nous connaître à Seaboard. Nous sommes nouveaux chez vous et on espère que vous allons nous apprendre et nous allons nous trouver comme un partenaire sérieux, efficace. Et nous sommes très contents d'être ici dans la terre de Teranga. C'est ça ? Terre de Teranga. Nous bénéficions de ça. Aujourd'hui, nous avons parmi nous M. Ralph Moss, que j'ai le plaisir de faire une brève introduction. Ralph, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme de 74 ans. C'est un homme qui ne fait que voyager partout en Afrique, dans les Caribes, en Amérique du Sud, dans l'Asie, pour le groupe Seaboard. C'est notre représentant et il s'en occupe pour établir un dossier efficace et impressionnant en ce qui concerne toutes nos questions politiques et relations gouvernementales. Il a établi des solides relations avec les administrations et les membres du congrès américain et leurs bureaux, tout compris républicains et démocrates, qui ont assuré que toutes les questions et les préoccupations de Seaboard sont entendues et sérieusement examinées. En tant que plus grand investisseur américain dans l'agriculture d'Afrique et dans la transformation des aliments, les opinions et les conseils de M. Moss contiennent d'être sollicités par les autres fonctionnaires de congrès et de l'administration américaine. Seaboard, comme vous avez appris, a commencé ses activités en Afrique depuis 1966 et nous sommes présents dans des sept pays africains. Et M. Moss entretient des relations étroites et cordiales avec les membres du corps diplomatique africain à Washington, ainsi qu'avec les ministres et les dirigeants du gouvernement africain à travers le continent. M. Moss est devenu vice-président en Seaboard en 2003 et il est premier vice-président pour les affaires gouvernementales six ans plus tard. Comme je suis sûr qu'il va nous informer, Seaboard est présent dans 59 pays à travers le monde et M. Moss maintient un horaire de voyage actif dans tous les 59 pays, en particulier en Afrique, visitant et rencontrant des ministres et des dirigeants de haut niveau où ils cherchent à forger de bonnes relations avec nos gouvernements d'accueil. Au cours de sa longue carrière, M. Moss a vécu sur le continent africain pendant cinq ans et entretient des longues amitiés et des liens étroites avec le continent. Il a siégé à plusieurs conseils d'administration de bienfaisance qui travaillent à l'aide des personnes dans les besoins et il est reconnu comme un ardent défenseur de l'Afrique. M. Ralph Moss. Pour remercier d'abord les Grands Moulins de Dakar, et à ces remerciements, je veux d'abord commencer par M. le Directeur des Ressources Humaines des Grands Moulins de Dakar, M. Diegel, qui à travers sa personne, les Grands Moulins de Dakar ont décidé d'appuyer l'Association des Femmes Vivants avec le VIH avec une convention qui a été signée ce matin. Donc par mois, voir les Femmes Vivants avec le VIH, les orphelins du SIDA, disent merci aux Grands Moulins de Dakar, au Directeur Général des Grands Moulins de Dakar, à tout le personnel des Grands Moulins de Dakar pour cet appui à l'Association des Femmes Vivants avec le VIH. Aujourd'hui, si on parle de la lutte contre le VIH SIDA, toutes les pensées vont s'orienter vers l'argent. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de femmes vivant avec le VIH sont décédées par défaut de prise en charge. Beaucoup d'enfants sont devenus aujourd'hui orphelins parce qu'ils ont perdu leur bébé et leur papa à cause du VIH. Et cette situation est devenue vraiment alarmante. Heureusement, il y a des gens qui sont conscients de cette situation, comme les Grands Moulins de Dakar, qui ont décidé de soutenir la lutte contre le VIH SIDA à travers l'Association des Femmes Vivants avec le VIH. Je dis encore merci aux Grands Moulins de Dakar. Merci à M. le Directeur des Ressources Humaines, M. Diggle. Merci également à mon cher mari, M. Cherdongo Fall, consultant international, qui a aujourd'hui facilité cette rencontre entre les Grands Moulins de Dakar et l'Association des Femmes Vivants avec le VIH. C'est pas beau, ça ? Oui, c'est trop beau même. Je vous demande d'applaudir, mon cher mari, M. Cherdongo. J'attire juste sous l'attention de cette Assemblée sur ce qui est en train de se passer actuellement au Sénégal. La lutte contre le VIH SIDA au Sénégal est appuyée à 90% par le Fonds mondial de la lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Et aujourd'hui, le Fonds mondial a décidé de réorienter ses ressources vers les populations clés, vers la prise en charge des populations clés, c'est-à-dire les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les professionnels du sexe, mais également les consommateurs de drogues injectables qui constituent les cibles les plus touchées par le VIH. Et cette décision a impacté sur la prise en charge des personnes qui vivent avec le VIH, qui sont aujourd'hui délaissées à elles-mêmes, qui continuent de souffrir parce qu'elles n'ont pas de prise en charge liée à l'infection à VIH. Certes, les antirétroviraux sont gratuites, mais il y a les infections opportunistes dont la prise en charge est plus lourde que l'infection à VIH elle-même. Donc, mon message d'aujourd'hui, c'est un message de remerciement, d'abord à travers les grands moulins de Dakar, mais également un message de plaidoyer à l'encontre de toute cette assemblée présente ici. Tout le secteur privé du Sénégalais, nous sollicitons l'appui et le soutien du secteur privé dans la lutte contre le sida. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants vivant avec le VIH ne sont pas pris en charge parce qu'ils les moyens posent problème. Parce qu'ils n'ont pas de quoi payer le transport pour aller à l'hôpital et prendre le traitement. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer les trois repas pour pouvoir prendre correctement leurs antiretroviraux. Et c'est une situation qui nous interpelle, nous, en tant que maire, en tant que femme vivant avec le VIH. Donc, nous demandons au secteur privé sénégalais d'appuyer la lutte contre le VIH et particulièrement un appui et soutien aux personnes qui vivent avec le VIH et surtout les femmes vivant avec le VIH et les enfants qui sont orphelins du VIH. Encore une fois, merci aux grands moulins et nous vous demandons de regarder, de suivre la voie des grands moulins qui a aujourd'hui vraiment pris la décision de nous appuyer en tant qu'association de femmes vivant avec le VIH à mener des activités de prise en charge des enfants qui sont infectés, mais également au bon fonctionnement de notre organisation qui est ici basée à Dakar et qui nous groupent plus de 500 femmes vivant avec le VIH et plus de 1000 orphelins du VIH sida. Je vous remercie et bonne soirée à tous. Merci. This is a lion for GMB and Seaboard. Too many gifts. Yeah. And what's this? Oh my God. This is how I want you. Uh-huh. Enthusiasm, confiance et constance. Thank you. You're welcome. Thank you very much. I'm overwhelmed by your generosity and by these gifts. On my desk, Greg can tell you I have some carved animals. And so the lion will go up there as soon as I can get it home. So I thank you very much. It is truly a pleasure to have come to know people at GMD to work with you. As I say, we have full confidence in you, in your abilities, and in your... And we're very happy that you are now a part of the Seaboard family. So I thank you for your gifts, for your hospitality, and your generosity. Thank you. 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 Merci.